Mesdames, Messieurs, bonsoir. Permettez-moi de me saluer le préfet de région. Permettez-moi de saluer également la présidente de région qui est là. Et puis l'ensemble des élus, d'abord les parlementaires qui sont là, actuels, présents et anciens. Et puis l'ensemble des maires et des élus qui m'accompagnent. Je voudrais également saluer les présidents des chambres consulaires. Ils sont nombreux, ils sont présents. Je les salue des représentants des organisations syndicales, patronales. Et puis les représentants des autorités civiles, judiciaires et militaires. Et permettez-moi d'adresser un amical salut aux enfants, chers enfants du conseil municipal d'enfants qui sont accompagnés de leurs parents, que je salue également. Alors c'est une tradition, heureusement, c'est une belle tradition, comme chaque année, une grande joie pour moi de vous retrouver si nombreux à l'occasion de la nouvelle année, à l'aube de ce qu'on appelle l'année européenne. Très heureux de se retrouver au Zénith, qui, si je ne me trompe, est un des Zéniths de France qui enregistre les meilleurs résultats en termes de fréquentation. Nous sommes ici tout juste quatre semaines après la soirée des Miss France qui s'est déroulée ici même. Peut-être certains étaient présents, je ne sais, d'autres ont pu faire la fine bouche. J'ai entendu quelques tentatives de polémiques ici ou là. Pour ma part et sans ambiguïté, je voudrais dire que je suis heureux que notre Zénith métropolitain ait pu, dix ans après une première édition, offrir à neuf millions de téléspectateurs, soit la plus forte audience jamais obtenue, de découvrir un peu plus Dijon à travers des images de promotion de notre ville. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'hôtellerie, puisque pour l'organisation de Miss France, cela a représenté pendant 15 jours, avec le public qui est venu parfois de très loin, cela a représenté 5 400 nuitées, je m'en réjouis, et près de 4 000 repas au restaurant. Vous voyez, dans une ville qui consacre presque 25% de son budget à la culture, nous n'avons à rougir de rien. Certes, nous sommes ici sur le registre de la culture populaire, qui s'apparente au loisir, mais l'éclectisme est selon moi une force. Jamais je ne ferai partie de ceux qui opposent, de ceux qui divisent, de ceux qui dénigrent la culture populaire, mais au contraire, je revendique de faire partie de ceux qui rassemblent. Et l'événement, l'élection de Miss France est clairement, qu'on le veuille ou non, un événement qui rassemble, et ce, dans tous les milieux. En 2023, nous avons eu en même temps, je salue le directeur de l'Opéra, les victoires de la musique classique, qui avaient choisi Dijon pour fêter leur 30e anniversaire. En même temps, le 30e anniversaire et les Miss, en même temps, c'était peut-être un peu en retard par rapport à certains. Mais enfin, je veux aussi vous signaler qu'outre la programmation des spectacles, le Zénith et ses coulisses se sont ouverts en 2023 à la visite de tous les habitants de la métropole, dans le cadre d'un vaste programme de découverte de tous les équipements de la métropole que nous avons commencé en 2023 et qui se poursuivra en 2024. La métropole est un espace ouvert à tous. La participation citoyenne n'est pas seulement un mot à la mode. Et j'en profite ici pour saluer la présidente de son conseil de développement et les membres qui sont présents. Donc, comme c'est la tradition, je vous souhaite à toutes et à tous, personnellement une année heureuse, sereine, ponctuée de réalisations, d'engagement de ces moments qui embellissent la vie. En famille, avec vos proches, vos amis, il n'est pas forcément besoin d'être nombreux pour ressentir et apprécier les bonheurs de la vie. Mes pensées particulières vont aux personnes seules, à celles qui souffrent dans notre ville, dans notre métropole et au-delà. Je pense également à ceux qui nous ont quittés et à leurs proches. Ces voeux sincères, ce sont les miens, mais également ceux de tous les élus municipaux et métropolitains. Ma première adjointe, bien sûr, mon premier vice-président, mais aussi les maires présents, tous les élus qui nous accompagnent dans cette quête d'une ville et d'une métropole, douce à vivre, solidaire, écologique et attractive. Naturellement, 2024 sera, vous l'avez vu, sportive, olympique et paralympique. Impossible d'y échapper, quel que soit notre âge ou notre condition physique, et le petit film que vous venez de voir en témoigne. Vous l'avez entendu, vous le voyez autour de moi, l'engagement est un sport d'équipe. Donc merci à tous, pour vos grades et qualités, bien sûr, pour vos engagements politiques, professionnels, institutionnels, associatifs, citoyens. C'est parce que nous formons une grande et belle équipe diverse que nous pouvons continuer dans la voie de l'engagement pour une société progressiste, plus juste, fondée sur les principes de l'universalisme, celui des valeurs partagées, de l'égalité du droit, du respect, c'est-à-dire des principes qui rassemblent. Nous serons donc tous d'accord pour dire que le sport constitue une formidable source d'énergie et que l'engagement est un moteur de motivation tout à fait approprié pour ouvrir cette nouvelle année. J'espère sincèrement que 2024 nous offrira de bons moments, de fraternité et d'unité, à l'image de ce que nous venons de voir. Le sport s'appuie sur des valeurs qui créent des liens, qui suscitent de l'émotion et qui transcendent les différences, que ce soit sur le terrain, dans les gymnases ou au cœur de nos quartiers, ils rassemblent le sport. Et c'est un principe, le rassemblement, qui m'est particulièrement cher. 2024 sera marqué par des événements sportifs d'envergure, tant à l'échelle nationale avec les Jeux olympiques qu'à l'échelle locale. Nous accueillerons le 12 juillet le passage de la flamme olympique. Je suis sûr qu'il y aura du monde à Dijon. En décembre, il y aura le championnat du monde de pétanque, ici même, au Zénith. Ah oui, ça provoque des murmures, oui, oui. A bon entendeur, salut. Je voudrais le dire, nous aurons aussi le Tour de France. Le Tour de France, une étape du Tour de France à Dijon. Et cela, c'est grâce à ma première adjointe, Nathalie Kenders, et à personne d'autre. Vous m'entendez si vous voyez ce que je veux dire. C'est elle qui a obtenu ça. Ça fait un quart de siècle que le Tour de France n'était pas venu à Dijon. Mais je n'oublie pas que sur les routes métropolitaines, avant, il passera à Sénsé, à Neuilly-Crimau-Loire, avant d'arriver dans ce qu'on appelle nos Champs-Élysées-Dijonais, c'est-à-dire les allées du parc. Notre ville et notre métropole seront donc animées et feront vivre les valeurs du sport dans un esprit de cohésion, comme elles l'ont toujours fait pendant toute la durée des épreuves. Nous allons vivre des moments de joie, de festivité, en espérant bien sûr que nos champions, c'est-à-dire les champions métropolitains de la Team Sport Dijon, se qualifient et réalisent de belles performances. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à l'ensemble des acteurs qui oeuvrent au quotidien pour faire vivre et rayonner le sport dans notre territoire. Sans eux, rien de possible. Sans les éducateurs, les entraîneurs, les bénévoles, bien sûr, ou encore les dirigeants de clubs et associations sportives, l'OMS, bien sûr. Mes remerciements vont également aux élus de la ville de Dijon et de Dijon Métropole en charge du sport et des relations avec les clubs, à la direction des sports de la ville de Dijon et de la Métropole, ainsi qu'aux agents et aux entreprises délégataires. L'engagement à Dijon Métropole, c'est effectivement un sport d'équipe. Et moi, je voudrais le dire simplement, quand le sport va bien, la ville va mieux. Nous voulons donc de tourner la page de 2023. Est-ce qu'on peut dire, je le crois, que nous quittons cette année sans regret ? Sans regret tant au plan international, elle aurait été éprouvante et violente. Le chaos, les bruits de bottes, la fureur se sont répandues sur la planète. Nous voyons des régimes réactionnaires, extrémistes, totalitaires, avec à leur tête des despotes qui n'ont aucun respect de l'être humain et qui mettent en péril nos démocraties européennes. Après l'invasion de leur pays par la Russie, les Ukrainiens, on pense à eux, viennent de passer le second Noël dans la guerre. Cette guerre, c'est un drame. Elle nous ramène 50 ans, voire 100 ans en arrière, aux pires heures de la Première Guerre mondiale, dans le froid et la boue, avec des soldats qui se font face dans les tranchées, avec des morts, parce que c'est ça la guerre, avec des morts, avec des amputations, avec des vies brisées, réduites, anéanties. Et ce drame, il est là, aux portes de l'Europe. Un drame qui nous concerne. Malheureusement, et l'espoir d'une paix prochaine n'est pas encore là. 2023 reste pour nous une année terrible. Le terrible conflit, bien évidemment, israélo-palestinien, est une véritable horreur. Outre le fait que le Hamas est une organisation terroriste et se comporte comme telle, la situation à Gaza, mais vous le savez, vous le voyez, on le voit à la télévision, est absolument insoutenable pour les populations civiles. Les prises de positions politiques, voire militaires du gouvernement israélien, sont pour nous une source de vive inquiétude avec le bombardement des civils. Manifestement, Poutine et d'autres ont en commun de miser sur le retour de Donald Trump. Et si ce n'est pas le chaos pour leur propre pouvoir. Cela est affligeant, c'est profondément effrayant, et pourtant, quelle autre solution dans ce conflit que celle où vivraient côte à côte deux États qui se respectent ? Quelle autre solution que la paix ? Quel autre espoir que celui de la fraternité et de la cohabitation des hommes et des femmes de bonne volonté ? Je n'oublie pas non plus les autres conflits de grande ampleur qui existent sur la planète avec des milliers de morts, des déplacés. Je n'oublie pas non plus la barbarie à l'œuvre en Afghanistan ou en Iran, en particulier à l'encontre de femmes extraordinairement courageuses qui défient la dictature au risque de leur vie pour ne pas porter le foulard islamique. Quand on y pense, quelles le sont ? Face à ces événements, face à la menace terroriste, face à la mobilisation populiste dans les plus grandes démocraties, face à ces guerres qui répandent et qui mettent le danger, en danger les équilibres du monde, la même question revient à ces lancinantes. Elle était inscrite il y a fort longtemps. Que faire ? Le degré de complexité est extrême. Il répond, et pourtant, à un devoir qui concerne le sens même de notre existence. Quelle autre réponse que l'universalisme des valeurs ? Quelle autre réponse que sans cesse proclamait notre haute vision de l'humanité pour écrire ce que nous voulons, un avenir de paix, un avenir de liberté, de solidarité et de reconnaissance de la dignité de l'autre ? D'abord, agir en montrant encore et encore notre unité. Unité et détermination face au terrorisme. Laissez-moi évoquer l'attentat de Charlie Hebdo il y a tout juste neuf ans. J'étais ministre. La mémoire des victimes et la pensée de leurs amis est proche. Je recommande à tous la lecture d'un admirable petit ouvrage, celui de l'avocat Richard Malka, intitulé « Traité sur l'intohérence ». Traité sur l'intohérence. Unité et détermination face aux actes antisémiques qui ont connu une recrudescence depuis le 7 octobre dernier. Bien entendu, cette unité doit nous lier contre toute autre forme de discrimination, contre l'islamophobie, contre le racisme, contre la xénophobie. Si nous cédions, mesdames, messieurs, si nous cédions à l'esprit de division, on nous y presse de toutes parts et certains en usent comme un fonds de commerce. Si nous cédions aux pessimistes, nous n'aurions dans un monde si rude aucune chance de s'en sortir. Sur le registre du climat, nous laissons derrière nous une année 2023 qui vient d'apparaître comme l'année la plus chaude de tous les temps. Inutile d'insister sur les catastrophes naturelles qui se sont répandues, 15 millions d'hectares brûlés au Canada, qui ont teinté le ciel d'Europe de rouge, les pires crues de l'histoire, au Chili, les incendies en Grèce, etc., partout, des tempêtes historiques, des phénomènes météorologiques extrêmes, des dégâts irréversibles sur la biodiversité, des inondations à répétition au plus près de chez nous, dans le Pas-de-Calais, par exemple. Et pourtant, nous quittons 2023 avec le sentiment d'avoir pris notre part à l'action car tout n'est pas négatif loin de là et c'est bien l'optimisme de l'action qui doit prévaloir en toutes circonstances car l'optimisme mène à l'action. Les grandes valeurs de l'optimisme ce sont bien sûr l'engagement et l'audace. J'ajouterai personnellement la bienveillance et la ténacité mais de tout cela nous sommes pourvus les uns les autres. Après deux semaines d'intenses négociations internationales, vous l'avez vu, la COP28 fut celle où pour la première fois 200 pays se sont unis dans un appel à la transition hors des énergies fossiles et un appel à la transition des systèmes alimentaires en faveur des populations de la nature et du climat. De grands objectifs ont été poursuit et partagés comme celui de tripler la capacité des énergies renouvelables et de doubler l'efficacité énergétique. J'entends, nous entendons les insuffisances. Le progrès peut sembler bien mince dans le chemin qui reste à parcourir est gigantesque mais pourquoi le déconsidérer ? Au plan local nous avons agi et cette action est un rempart contre le pessimiste. Notre ambition est de faire de Dijon la première vraie métropole écologique de France et cette ambition est à l'oeuvre. Permettez-moi de mettre en évidence quelques exemples qui prouvent que notre ville et notre métropole prennent toute leur part à la transition écologique ce qui explique pourquoi nous sommes d'ailleurs un territoire pionnier et expérimental. notre métropole produit davantage d'énergie qu'elle n'en consomme pour son propre patrimoine et le fonctionnement de ses propres services exactement 554 gigawattheures pour la production et 530 gigawattheures pour la consommation. Notre métropole est donc une collectivité à énergie positive. C'est le fruit des investissements qui ont été effectués depuis plus de 20 ans avec les élus qui m'accompagnent. nous avons été précurseurs et nous obtenons de bons résultats. Depuis 2010 nous avons réduit de 47% nos propres émissions de gaz à effet de serre et la consommation en eau par habitant a chuté de 27%. Oui nous consommons moins d'eau avec davantage de population et le rendement de notre réseau est proche des 90%. Il faudra des investissements pour cela encore et nous les ferons. Notre production d'énergie renouvelable a augmenté de 20% depuis 2010 et notre réseau de chaleur urbain beaucoup de personnes l'envient d'ailleurs est de 120 km le troisième plus grand de France. Il est alimenté à 70% par des énergies renouvelables. Dijon se classe cinquième ville en France pour la qualité de l'air juste devancée par des communes situées en front de mer et donc balayées ce n'est pas notre cas mais vous le savez par le grand air marin. Rien de ceci n'est le fruit du hasard. Nous avons fait le choix d'investir massivement et nos politiques écologiques dépassent largement le périmètre institutionnel de la métropole. C'est d'ailleurs peut-être dans le domaine de la transition écologique que notre politique d'alliance des territoires entre le territoire urbain semi-urbain semi-rural et rural bien sûr alliance des territoires est la plus concrète. Nous traitons les déchets de 92% des habitants de la Côte d'Or. Je sais il y en a qui ont des slogans 100% Côte d'Or nous c'est 92% de la population ce n'est pas rien. Notre politique de transition alimentaire durable avec une nouvelle légumerie dans le cadre d'un projet prodige notre action sur la protection des sols et des ressources en eau vise non seulement à la qualité de la restauration de l'alimentation de la restauration scolaire mais aussi à réinjecter de la valeur auprès des producteurs locaux bio qui nous fournissent. Il s'agit là d'un cercle vertueux en faveur de l'alimentation 50% de la population de la Côte d'Or vous voyez ça fait beaucoup de population 280 000 habitants soit 41 communes sont desservies par notre système d'approvisionnement et de distribution en eau potable. Tout ceci mesdames et messieurs c'est un maître au bilan de 2023 car notre action continue représente en réalité une constellation de décisions de projets et d'actions arrimées les unes aux autres et cet engagement est reconnu par l'Europe que nous aimons et que nous voulons non seulement défendre l'Europe mais promouvoir. Nous sommes impliqués dans trois grands programmes européens le premier s'appelle RESPONSE enfin il vise à faire de la fontaine douche un quartier à énergie positive c'est une première à l'échelle européenne d'avoir un quartier de la politique de la ville engagé sur un si grand projet de transition énergétique le second s'appelle c'est des appellations européennes 100 villes climatiquement neutres et intelligentes à horizon 2030 ça concerne 8 villes françaises sur les 100 villes dont Dijon et la métropole et le troisième s'appelle 30 villes pilotes dont 2 villes françaises Nantes et Dijon pour renforcer les coopérations locales en vue de la décarbonation notre politique est reconnue par l'Europe Dijon et sa métropole sont reconnues par l'Europe vous le voyez notre métropole européenne internationale ne se tient pas à l'écart des grands enjeux du monde mesdames et messieurs 2024 s'annonce tout à la fois comme une année difficile et cruciale nous l'abordons avec volonté et courage fin janvier circuleront dans notre métropole les premières bennes à ordures à hydrogène les bennes à ordures ménagères à hydrogène c'est une première en France et c'est je crois à cause de notre grande ambition de miser sur l'hydrogène que Dijon au sein d'une région également très mobilisée j'ai salué sa présidente sur ce sujet sera en juin l'hôte des journées nationales de l'hydrogène à l'automne prochain Dijon accueillera le congrès mondial du vin qui réunit 50 états membres dont la Russie et l'Ukraine l'Arménie et l'Azerbaïdjan ce sera un grand événement diplomatique que nous préparons avec le gouvernement puisqu'il y a aussi une réunion de tous les ministres de l'agriculture de ces 50 états membres la vigne et le vin ce sont des enjeux économiques bien sûr mais ce sont aussi des enjeux scientifiques historiques et j'ajoute de convivialité je suis très très heureux que notre métropole viticole qui a fait de la reconquête de son vignoble un axe de travail impliquant toutes les communes soit désormais au coeur de ces enjeux internationaux ça se passera en octobre et nous aurons le plaisir d'inaugurer le nouveau siège de l'organisation internationale de la vigne et du vin situé au sein de l'hôtel Mouchu dit d'Esterneau dont la rénovation vous le savez est en cours je voudrais ici saluer le président de l'organisation internationale de la vigne et du vin Luigi Moyo qui est un italien je voudrais saluer Yann Juban qui est le directeur général de l'OIV et je salue la mémoire malheureusement de Paolo Rocca directeur général de l'OIV décédé en décembre à Dijon et à qui on doit beaucoup mais celui d'avoir fait aboutir l'installation de l'OIV dans notre métropole je salue son successeur John Barker nouveau directeur général avec lequel nous avons réussi cette grande et belle manifestation John Barker il est néo-zélandais Paolo Rocca il était espagnol le président Luigi Moyo il est italien et il soutient son équipe de foot et Yann Juban il est Dijonais et il a intérêt à en faire autant vous le voyez vous le voyez Dijon a renoué avec son histoire elle est devenue vraiment une ville internationale et j'aspire que ce soit encore davantage nous pouvons les applaudir ils sont présents ce soir et je les en remercie soyons fiers de notre ville et de notre métropole dynamique innovante dont le rayonnement s'étend donc à l'international soyons fiers de notre attractivité d'attirer de grands événements et puis de gagner en habitant que ce soit à Dijon ou dans de nombreuses communes de la métropole la dynamique est là nous portons la croissance de la Côte d'Or et avec Besançon nous empêchons la région qui perd malheureusement des habitants de tomber bas notre population totale est plus de 260 000 à Dijon sur notre métropole Dijon c'est aujourd'hui hors Paris la 15ème ville de France nous devançons maintenant on a les succès que l'on peut Grenoble et Angers cette croissance démographique c'est un indicateur fort de vitalité et de qualité de vie c'est cette croissance démographique on me demande souvent mais pourquoi vouloir la croissance démographique parce que c'est celle-là qui nous permet de financer nos politiques sociales culturelles sportives et d'avoir des recettes pour cela et de grands équipements bien sûr que d'autres villes ne peuvent pas s'offrir à Dijon nous avons à la fois un solde naturel mais surtout un solde migratoire positif alors c'est quoi un solde migratoire positif c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui s'installent à Dijon que de personnes qui le quittent qui quittent notre ville et notre métropole la démographie c'est un cercle vertueux raisonnable qu'il nous faut entretenir sous peine de déclin c'est bon pour l'économie locale la diversité et la vitalité de notre tissu économique sont un atout maître artisan commerçant PME TPE grand groupe bien sûr acteur de l'économie sociale et solidaire tous participent à l'attractivité de notre territoire j'ai accueilli lundi dernier au palais des états les voeux de la CPM j'en salue le président beaucoup sont là des partenaires de la CPM des membres de la CPM ce soir toutes nos entreprises leurs dirigeants leurs salariés je les salue nous avons aussi notre agence de développement Dijon-Bourgogne-Invest dont Jean-Philippe Girard a cédé récemment la présidence à Catherine Petit-Jean celle qui préside Mulot et Petit-Jean malheureusement excusée ce soir pour des raisons personnelles c'est notre outil métropolitain efficace réactif qui oeuvre au profit du développement économique pour soutenir l'implantation de nouvelles entreprises et la promotion des grandes filières locales la santé le numérique l'agroalimentaire et le tourisme entre autres deux indicateurs concrets illustrent notre bonne santé le taux de chômage pour le territoire de la métropole est d'un peu plus de 6% celui de la vacance des commerces de centre-ville est très bas autour de 5% et donc cela traduit le dynamisme de la seule métropole la seule de la région il n'y a qu'une métropole dans notre grande région il n'y a qu'une seule capitale régionale c'est Dijon et donc je ne regoncerai jamais à demander au département et à la région de nous appuyer davantage vos applaudissements le prouveront je vous en remercie à l'avance c'est un truc pour boire un verre en réalité voilà donc soyons satisfaits je reviens à mon sujet que Dijon et la métropole prennent part aux défis qui se dressent devant nous la ville de Dijon et la métropole ainsi que toutes nos communes vont investir comme jamais sur notre territoire en 2024 240 millions d'euros vont être investis au total c'est un record absolu et c'est au bénéfice de l'emploi et de l'emploi local en particulier et bien sûr nous pensons à nos entreprises parmi les défis qui sont devant nous il y a celui de la réindustrialisation voire de la renaissance industrielle c'est un enjeu majeur pour les années à venir tant du point de vue de la souveraineté économique que de l'innovation et de l'emploi chez nous en nombre d'emplois l'industrie progresse Dijon métropole est désormais alliée avec la communauté urbaine du Creusot-Monceau et les communautés de communes du Grand Autunois-Morvan du Grand Charolais entre Haroux Loire et Somme pour former ce qu'on appelle le territoire Bourgogne-Industrie avec 450 000 habitants ce grand territoire se profile comme un acteur capital de la réindustrialisation autour de plusieurs grandes filières telles que l'énergie la sidérurgie la métallurgie le transport la santé l'agroalimentaire l'automobile le bois la céramique etc. ce grand espace compte des grands groupes de Framatome à Urgo en passant par Savoie Seb ou Safran cela concerne plusieurs milliers d'emplois industriels cette union j'en ai la conviction offrira des opportunités si nous savons les saisir cela me conduit à aborder un aspect absolument crucial pour l'avenir de nos territoires et de leur attractivité celui de l'enseignement supérieur j'ai parlé de démographie et bien je suis fondamentalement convaincu que nous avons raison de miser sur l'enseignement supérieur pour attirer les jeunes avec la volonté bien sûr de les retenir de les garder et de leur proposer des emplois grâce à notre croissance économique et notamment grâce à l'industrie Dijon compte aujourd'hui 40 000 étudiants dont 3500 étudiants internationaux et je le dis sans arrière-pensée ils sont les bienvenus à Dijon et je regrette le très mauvais signal qui a été donné par le durcissement des conditions d'accueil dans la loi immigration sur laquelle je me suis exprimé par ailleurs je crois que l'attractivité de la France en matière de compétences je crois que l'attractivité de la France en matière de compétences mondiales a besoin des talents étrangers comme l'écrivait récemment un président d'université les pays qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui arrivent à puiser excusez-moi de l'expression dans le stock mondial des connaissances et cela passe par l'accueil et par le fait de conserver sur notre sol des étudiants internationaux preuve de notre rayonnement ici à Dijon et dans la métropole et bien grâce à nos investissements nous sommes en passe d'accueillir 5000 étudiants supplémentaires d'ici deux ans monsieur le président de l'université de Bourgogne je ne sais pas si vous êtes là cher Vincent Thomas mais cette année verra je l'espère avec vous la création de l'établissement public expérimental l'EPE université Bourgogne Europe je salue votre engagement et toutes les équipes de l'université de Bourgogne ainsi que des établissements qui prennent part au projet d'EPE et ce ne sont pas n'importe quels établissements puisque à part l'université ou en plus de l'université bien sûr il y aura Sciences Po notre école de commerce BSB notre CHU Dijon-Bourgogne dont je préside le conseil de surveillance le centre de consérologie Georges-François Leclerc je salue Charles Coutan s'il est là en particulier l'école nationale supérieure d'art l'école supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté nos trois grandes écoles d'ingénieurs privées ESTP ESEO et CESI l'école supérieure des arts appliqués de Bourgogne et je l'espère je le veux je le souhaite à Grosub Dijon je vous le dis à tous je précise à toutes fins utiles aux représentants de l'état et de la région l'université de Bourgogne ses chercheurs toutes ses équipes et tous ses étudiants peuvent compter sur nous à la métropole et sur moi personnellement pour ma part je suis extrêmement satisfait lorsque j'apprends c'était le cas mi-novembre je crois que 68 chercheurs de l'université de Bourgogne figurent dans un classement le classement de Stanford petite référence excusez du peu parmi les 2% ayant le rayonnement international le plus important et notamment dans les domaines de la santé c'est une de nos filières bien sûr l'alimentation c'est aussi une de nos filières et puis grâce à tout la vigne et le vin qui a formé des grands spécialistes qui sont ici avec nous un mot également de l'école nationale des greffes dont j'ai rencontré la directrice dernièrement je la salue mesdames et messieurs je le rappelle à toutes fins utiles c'est la seule école de France qui forme des greffiers elle est en plein développement grâce notamment au ministre de la justice qui a gagné c'est comme ça que l'on dit tous ses arbitrages pour le budget de la justice et c'est une très bonne chose pour Dijon elle est en plein développement avec l'école nationale de gendarmerie désormais la première de France j'en salue les généraux ici présents cela fait deux joyaux de notre territoire à ne pas oublier vous pouvez bien évidemment applaudir vous arrêtez pas merci et puis comme vous le savez la culture tient une place fondamentale dans ce qui guide notre projet pour Dijon elle en est même au coeur et ce sera encore le cas je voudrais vous le dire en 2024 la culture comme l'éducation c'est l'essence même de l'émancipation c'est la construction de soi de l'altérité et de l'universalisme je le dis avec force notre investissement en matière culturelle ne faiblira pas cet investissement continu et volontariste offre aux arts aux artistes à la création bien sûr à laquelle il n'y aura pas de culture un cadre particulièrement propice notre métropole regorge de talents de talents qu'il est important primordial même de soutenir j'ai sur ce point une différence fondamentale d'approche avec le président du département que je n'ai pas encore réussi à convaincre mais je ne désespère pas vous me connaissez la culture doit être soutenue pour elle même elle est absolument incompatible avec toute vision clientéliste pour paraphraser Malraux je dirais que la culture ne s'achète pas elle se construit et elle s'offre et je fais une petite parenthèse pour remercier justement la vapeur son directeur et son équipe la vapeur elle est ouverte à tous les habitants j'allais dire pour plaisanter y compris ceux de la Côte d'Or elle est financée par la ville 750 000 euros par la région je la remercie 100 000 euros par l'état je la remercie 114 000 euros et elle reçoit généreusement 3700 euros du département et bien pour moi c'est un regret profond auquel je ne me résous pas donc la vapeur apporte aussi un accompagnement bien sûr à des artistes talentueux tels que Paul Gien plus connu sous le nom de Zera The Kid et c'est le jeune compositeur qui a fait la musique du petit film ainsi que Sanseya qui est un poète slameur ce sont deux artistes d'Ijeunais qui sont des créateurs de musique et des paroles de films tout à l'heure je propose qu'on leur fasse une ovation pour leur travail et pour ce qu'ils représentent en tant que jeunes artistes merci pour eux mesdames messieurs j'ai abordé le bilan de notre action en matière écologique laissez-moi dire quelques mots de nos projets nous sommes à un moment je l'ai dit charnière de notre histoire en la matière nous devons repenser notre manière d'occuper le monde de consommer de produire de nous déplacer ainsi que notre relation aux autres à la nature à l'environnement notre rythme doit changer il doit s'accélérer notre trajectoire est celui de la préservation de la biodiversité et de la neutralité carbone à l'horizon 2050 ces efforts nous allons les poursuivre en 2024 avec l'ensemble des collègues de la métropole nous voterons notre nouveau plan climat air énergie territoriale un plan ambitieux j'ai aussi à coeur que nous soyons mieux comment dire mieux outillés voilà pour mesurer notre travail en matière d'écologie je vous ai donné quelques chiffres au début de mon propos je sais que vous avez l'habitude de me croire sur parole je ne les reprendrai pas normalement à cet instant vous devriez sourire un peu mais bon normalement mais si nous voulons progresser tous ensemble il faut partager les données partager les données surtout les rendre compréhensibles pour tous je crois que c'est aussi un des enjeux de la transition climatique et également un des moyens de lutter contre l'éco-anxiété qui consiste à toujours faire des efforts et on a l'impression qu'ils ne servent à rien alors que l'on va dans le mur de toute façon lorsque nous faisons des progrès et nous faisons des progrès il faut que cela se sache que cela se voit que cela soit affiché dans toutes nos villes quelques actions que je partage avec vous nous développerons les panneaux photovoltaïques dans le quartier de la Fontaine-Douche nous le développerons également sur le parking du Zénith sur les toitures des ateliers du tram quand l'Etat partout nous le pourrons quand l'Etat si le préfet ne m'en voulait pas aura simplifié ces procédures nous réaménagerons l'axe Monge-Bossuet quand l'Etat nous permettra de le faire rapidement cela vient de commencer nous poursuivrons la désimperméabilisation de l'espace public à cet égard nous avons fait une grande étude à l'échelle de la métropole sur la totalité des espaces verts cela n'avait jamais été fait j'ai moi-même été très surpris cette étude nous dit que la métropole qui compte 529 hectares d'espaces verts labellisés écoquartiers recense 1,3 million d'arbres presque 60% et c'est cela qui est intéressant sont situés sur le domaine privé des particuliers ceci pour dire notamment à tous ceux qui réclament des plantations d'armes que l'enjeu de la préservation du couvert végétal se situe très majoritairement dans le domaine privé alors avec le jardin de l'arc-buse en lien étroit bien sûr avec le muséum national d'histoire naturelle avec lequel nous travaillons nous allons développer un programme qui s'appelle votre jardin nous intéresse pour observer les jardins des particuliers volontaires bien sûr ne vous en faites pas les arbres et la biodiversité en mai 2024 Dijon sera l'un des 8 points étapes de cette grande tournée de la biodiversité et du climat qui est organisée par le muséum national d'histoire naturelle nous poursuivrons également la désimpermélisation de l'espace public des cours d'école nous allons continuer des investissements dans les écoles dijonaises nous avons consacré 75 millions d'euros d'ici 2030 il y aura notamment la rénovation énergétique complète du groupe scolaire Joséphine Baker entretenir et moderniser le patrimoine scolaire donner à chaque enfant les mêmes chances de réussir quelle que soit son origine sociale c'est partie intégrante et majeure de la promesse républicaine à laquelle nous tenons par dessus tout je n'oublie pas l'arrivée des premiers bus à hydrogène prévus en mai le réaménagement de la place du 30 octobre qui va faire la part belle aux cyclistes le raccordement de nouveaux équipements municipaux au réseau de chaleur tel que le gymnage Boisselot l'inauguration de la base nautique du lac qui rénové ou encore des études des travaux en cours pour la modernisation ou la rénovation que ce soit le grand théâtre la bibliothèque Colette le cellier de Clairvaux le théâtre des Grésilles le dancing le poste de police des Grésilles et au sein du palais des Ducs dont je vous annonce qu'il sera bientôt je dirais enfin accessible aux personnes handicapées puisque nous allons pouvoir y installer un ascenseur nous continuerons oui je crois que c'est une bonne nouvelle pour eux dans la lutte pour l'accessibilité nous continuerons d'investir dans la vie des quartiers vous avez vu que nous avions refait la maison des associations et bien va falloir l'étendre encore plus refaire la salle de Vosges la bourse du travail l'école d'Empierre la salle des Chantalistes tout ceci figure dans notre budget 2024 que Mme Kenders ira présenter dans les 9 quartiers de la ville d'ici les vacances de février aller la rencontrer pour débattre avec elle ce que nous voulons en 2024 pour Dijon Métropole c'est accélérer ce virage écologique accélérer comme préoccupation première celle des constitutions de vie des habitants nous avons à coeur de protéger les personnes dont les revenus sont les plus modestes et moyens toutes celles et tous ceux les plus nombreux pour lesquels la question du pouvoir d'achat est un sujet d'inquiétude et que l'inflation impacte menace dans la vie quotidienne avec la santé le pouvoir d'achat est d'ailleurs une des principales préoccupations sinon la principale préoccupation des français certains prônent certains prônent le repas à la cantine à un tarif unique pour tous d'autres j'en suis pense qu'il vaut mieux moduler les tarifs selon le revenu des familles ça nous semble beaucoup plus juste et plus équitable donc à Dijon nous maintiendrons partout où nous le pouvons une tarification au taux d'effort pour les services municipaux que ce soit pour la restauration scolaire pour l'accueil périscolaire pour les loisirs pour les crèches pour le multi-accueil pour le conservatoire pour l'animation sportive nous poursuivrons aussi notre action pour lutter contre la pauvreté et contre la fracture numérique en France contrairement à une idée peut-être trop répandue c'est dans les villes dans les grandes villes dans les villes et non en milieu rural que la pauvreté est la plus prégnante la plus forte si vous le voulez il ne s'agit pas bien sûr d'opposer les pauvretés entre elles mais c'est un fait et un enjeu c'est vers les publics les plus précaires qu'il nous faut nous tourner pour aider pour les aider à accéder à leurs droits ce qu'elles ne font pas toujours ces populations avec nos CCS avec les points d'accès aux droits de la métropole nous allons encore renforcer notre action et nous poursuivrons ainsi nos actions pour accompagner le vieillissement à travers la politique publique 2024 verra aussi la mise en place du nouveau contrat local de santé qui vise je l'ai dit à améliorer l'accès aux droits et aux soins un mot sur un sujet avant de m'approcher de ma conclusion oui elle est assez loin encore je vais vous le dire c'est une répétition c'est un comique de répétition ça reviendra sur ce point je me répète encore et toujours j'assume la construction de logement et je l'assume a fortiori dans la période à venir comme pourrait le dire Régis Debray pour se dépasser il faut d'abord s'assumer et bien j'assume la politique du logement comme un fondamental de notre politique sociale écologique et économique le 1er février mesdames et messieurs la fondation Emmaüs célébrera le triste 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre mesdames et messieurs c'est notre devoir à tous c'est un devoir d'élus bien sûr d'offrir à tous nos concitoyens un logement abordable un endroit où vivre dans des conditions décentes mais nous allons je le sais vers des temps difficiles avec le ministre du logement enfin l'ex-ministre du logement j'espère le futur ministre du logement le même mon ami Patrice Vergritte le maire de Dunkerque qui avait réservé un de ses premiers déplacements à Dijon nous continuons à espérer qu'une loi de décentralisation de la politique du logement vienne conforter nos engagements en 2024 mais toutes les associations sont unanimes face à une demande qui ne cesse d'augmenter l'offre locative qu'elle soit publique ou privée est insuffisante dans les villes où il y a des habitants qui arrivent chaque année il est de plus en plus difficile d'acquérir un logement pour ceux qui souhaitent devenir propriétaire les étudiants ont besoin de se loger les élèves de l'école nationale des greffes ont besoin de se loger la crainte d'un blocage des parcours résidentiels est réel je n'oublie pas l'enjeu économique pour nos entreprises ni le sujet de l'emploi tout est dans tout le secteur de la construction et des travaux publics c'est presque 12 000 emplois dans la métropole il va donc falloir être très volontariste pour sortir des logements dans les années 2024 et 2025 nous allons continuer à construire à rénover à aider les copropriétés dégradées à remonter la pente je compte sur Pierre Privetich pour le faire à l'image de celle pour laquelle nous sommes engagés dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat nous continuerons avec la même politique de sobriété foncière qui est une vraie politique écologiste je le rappelle le logement le transport et l'alimentation sont les trois grands enjeux d'une politique de transition la densification raisonnable d'habitude je dis la densification heureuse mais il paraît qu'il y en a quelques-uns qui protestent alors je dis maintenant la densification raisonnable est notre objectif et non l'étalement urbain au détriment bien sûr des terres agricoles protéger signifie également consolider la force du service public et renforcer le lien social que ce soit dans les quartiers anciens ou récents nous sommes très inventifs à ces aménagements qui intègrent des équipements dont les habitants ont besoin l'écoquartier Arsenal que vous voyez a ainsi été conçu d'abord avec des établissements publics tels que la minoterie pôle de création à destination des jeunes et d'éducation artistique ou des jardins le jardin de l'Arsenal il s'inscrit dans cette volonté que nous portons ensemble de construire un quartier intergénérationnel avec une réelle diversité sociale c'est une petite ville qui se construit nous y avons inauguré fin 2023 la tour Elitis Arsenal un immeuble à énergie positive assez symbolique vous pouvez je crois la voir d'assez loin confort pouvoir d'achat et développement durable demain outre le gymnase je parle à des Dijonais qui connaissent leur ville qui devait être achevé qui sera achevé fin 2024 la maison du colonel deviendra Arsenal la maison des habitants ces équipements sont synonymes de proximité et de lien et à ce titre nous allons poursuivre je parle notamment dans notre ville nous allons poursuivre les investissements dans les neuf maisons d'éducation populaire et dans les équipements sportifs qui sont des équipements de proximité par excellence très utiles très utiles aux habitants nous allons soutenir mais oui nous continuerons de soutenir le projet innovant qui est porté par la maison phare autour de l'alimentation du développement de l'agriculture urbaine mais aussi des actions structurelles fortes dans le sud d'Ijeunais nous allons rénover le stade de la fontaine douche créer une piste de pump track à cet instant j'ai dit ça et j'ai demandé ce que c'était parce que je ne le savais pas c'est tout simplement une piste avec des bosses et des virages et bien nous aurons donc une piste de pump track à côté du skate park oui oui mais les jeunes ça les intéresse peut-être pas vous mais les jeunes ça les intéresse rénover des vestiaires sans oublier le soutien total que nous apportons au tennis club d'Ijeunais pour la création de nouveaux cours couverts et puis protéger mesdames messieurs c'est de permettre à chacune et à chacun d'avoir accès à une alimentation saine de qualité et abordable vous l'aurez compris en 2024 on ne ralentit pas on persévère on persévère dans notre volonté d'une ville et d'une métropole où il fait bon vivre où chacun peut habiter quels que soient ses revenus une ville et une métropole sociale écologique et innovante on persévère aussi pour obtenir le rétablissement de la ligne TGV Dijon-Lille sujet sur lequel nous ne lâcherons rien car il en va de l'avenir de notre territoire je suis sur ce sujet parfaitement en phase avec la maire de Besançon mais ensemble il nous faudra convaincre non seulement la SNCF mais obtenir le soutien de la région car c'est la région qui a la compétence des transports ferroviaires on persévère sur tous les sujets relevant de la tranquillité publique en appui aux services de l'Etat qui sont engagés sur la sécurité et notamment contre ce qui est un véritable fléau la lutte contre le trafic de drogue en juin dernier nous avons mis en place un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui réunit l'Etat les maires le département la police la gendarmerie la justice les organismes HLM pour prévenir et éviter les dérapages cela passe bien évidemment par le renforcement des acteurs de proximité ce que la métropole a fait en créant un service de médiation mais surtout en reconstituant avec l'aide de l'Etat des équipes de prévention spécialisées supprimées par le département cela passe également par la poursuite de notre projet en Dijon la métropole assure désormais la coordination des astreintes pour le compte de la ville de Chenot et je suis pour ma part très satisfait à chaque fois que se renforce la coopération entre les communes et la métropole merci il y en a qui comprennent plus que d'autres à Dijon nous allons poursuivre le renforcement des effectifs on nous pose la question souvent notamment à ma première adjointe de la police municipale et le renforcement de la vidéoprotection notre objectif est d'avoir d'atteindre un effectif de 100 agents de police municipales mais malgré les difficultés de recrutement nous y sommes presque 90-92 vous voyez c'est très important on va y arriver parce que c'est le droit le plus le plus le plus clair dans la fonction publique territoriale il y a des policiers municipaux de Dijon que nous formons et qui s'en vont ailleurs après j'étais très heureux l'autre soir j'étais au vœu à Jean Lys il y avait deux policiers municipaux qui étaient là je dis mais je vous connais il me dit oui on était à Dijon l'année dernière voilà bienvenue bienvenue à Jean Lys en ce qui concerne la vidéoprotection nous avons désormais 200 caméras déployées dans les différents quartiers de la ville et dans ceux qui en étaient encore démunis en tout cas soyez certains que nous agissons sans relâche sur le sujet en collaboration avec monsieur le préfet je le remercie de son implication sur ce sujet et avec le directeur interdépartemental de la police nationale qui prend de nouvelles missions en 2024 j'espère pour ma part beaucoup de cette réorganisation je remercie à cet égard l'ensemble des forces de sécurité pour leur travail remarquable dans les situations difficiles et exigeantes dans la métropole que ça soit en zone de police ou de gendarmerie merci de les applaudir ils le méritent tout au long de l'année Mesdames et Messieurs nous avançons chaque page vers la conclusion l'année qui s'ouvre sera une année de grands événements j'en ai mentionné quelques-uns qui vont continuer de faire rayonner notre ville et notre métropole notre parc des expositions et des congrès désormais géré par une société publique locale associant la ville de Dijon la métropole et bientôt le département est engagé dans son renouveau je sais aussi que la région nous apportera son soutien pour l'investissement je la remercie la présidente par avance je suis très heureux de la situation désormais assainie depuis notre prise en main et de la belle réussite de la foire 2023 que l'on doit à toute l'équipe de Dijon Bourgogne Invest et de sa présidente nous revenons de loin et nous sommes maintenant tournés vers l'avenir la page est tournée nous venons de remporter un appel à manifestation d'intérêt lancé par le gouvernement pour la modernisation des grands équipements donc pour la rénovation du parc des expositions 2024 sera une année d'études et c'est un très très gros projet dans lequel nous sommes engagés il le fallait la réalisation se fera à la fin du mandat ou peut-être au début du prochain le bureau des congrès qui a été lancé au mois de novembre au sein de l'office de tourisme je dirais enfin va renforcer l'attractivité de notre territoire en matière de tourisme d'affaires une bonne nouvelle pour l'économie locale puisque la tenue de grands événements engendre des retombées économiques importantes pour les restaurants pour les hôtels ou encore les commerces une autre bonne nouvelle pour le centre-ville de Dijon mais plus largement de la capitale régionale de la métropole et pour la région la réouverture tant attendue du centre Dauphine la situation de la cité internationale de la gastronomie qui préoccupait beaucoup tout le monde et bien elle se porte bien avec plus d'un million et demi de visiteurs accueillis depuis son ouverture si vous n'avez pas encore fait je vous invite d'ailleurs à découvrir la nouvelle exposition temporaire elle s'appelle et si on allait au resto elle est formidable je l'ai inaugurée juste avant Noël je vous la conseille et puis l'année 2024 comme toutes les autres c'est une année de culture qui va au-delà des frontières à l'image de l'exposition à portée d'Asie et de la future exposition des collections germaniques cela se fera en lien avec les musées de Besançon et de Colmar d'ailleurs je salue à cette occasion d'ailleurs l'excellent travail de nos équipes des musées qui ont accueilli en 2023 tenez-vous bien 650 000 visiteurs dont 165 000 des expositions temporaires et permanentes on n'en parle jamais assez du jardin de l'arc-buse je ne sais pas si vous vous rendez compte des fois j'ai pas l'impression que tout le monde se rende compte nous avons à Dijon des musées des collections des équipes pour les animer de très grande qualité et ils sont gratuits et j'aimerais le souligner nous avons également l'une des plus belles collections de peinture de Nicola de Stal merci cher Stéphane puisque 9 d'entre elles 5 dessins et 4 tableaux d'ailleurs étaient prêtés au musée d'art moderne de Paris pour une exceptionnelle rétrospective en cours si vous avez la possibilité elle s'achève je crois fin janvier ne manquez pas cette exposition mesdames et messieurs j'avance vers ma conclusion mais je vous l'ai dit un peu plus tôt 2024 s'annonce comme une année cruciale j'ai eu la chance pour ma part de la commencer par un événement qui est tout à fait exceptionnel il y a une semaine le 5 janvier précisément j'ai eu le privilège je dis bien le privilège il me l'avait demandé de remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur à Henri Mausson résistant déporté Côte d'Orième et ce le jour même de son centième anniversaire lui voilà lui était entouré de ses enfants petits enfants arrière petits enfants le maire de Chenau et le maire de Marsanet étaient présents à mes côtés Henri Mausson c'est un homme exceptionnel c'est un résistant arrêté par la Gestapo à l'âge de 19 ans en 1943 emprisonné et torturé dans les locaux de la Gestapo rue de Dr Chaussier déporté au camp du Struthoff et libéré par l'intervention de l'armée américaine en avril 1945 Henri Mausson incarne à lui seul la résilience et la force de la volonté humaine son parcours marqué par l'adversité doit être pour nous tous une source profonde d'inspiration cette médaille que je lui ai remise c'est bien sûr ce n'est pas seulement une reconnaissance individuelle c'est un rappel solennel de l'importance de nos devoirs envers l'histoire envers ceux qui ont façonné le chemin que nous empruntons aujourd'hui et envers ceux qui nous succéderont en 2024 la France célébrera le 80e anniversaire de la libération le 11 septembre à Dijon la veille à Marsanay à Chenov à Talan recevoir Henri Mausson à la mairie c'était pour moi pour nous puisque j'ai dit que j'étais entouré de maires une manière particulièrement importante d'ouvrir cette nouvelle année sur un geste symbolique à l'aude de cette année de célébration dont c'était en quelque sorte le premier acte car si Henri Mausson porte le poids de l'histoire il porte aussi toute la lumière de la résistance et à ce titre incarne l'espoir la force de l'action et du courage notre devoir de mémoire doit donc se prolonger aujourd'hui en un devoir de vigilance qui prend racine dans ces parcours de vie aussi simples qu'exceptionnels dans ces récits de persévérance qui sont je le crois pour nous tous de puissants guides pour l'avenir la jeunesse est présente aujourd'hui ce soir comme chaque année et je la salue elle est incarnée par les jeunes ils sont là du conseil municipal des enfants de Dijon alors je leur dis des choses simples vous êtes le souffle de l'avenir bien sûr mais vous êtes aussi les gardiens de notre histoire c'est à nous que revient la responsabilité de vous apprendre à connaître l'histoire à promouvoir l'humanisme le respect de l'autre si notre vigilance faiblit les horreurs du passé peuvent se répéter il est crucial que nul ne l'ignore comme le disait Martin Luther King nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent alors soyons ensemble soyons ensemble tout simplement les gardiens vigilants de la démocratie et de la laïcité impliquez-vous dans le processus politique qui viendra informez-vous questionnez et surtout n'ayez pas peur de faire entendre votre voix en 2024 je m'y suis engagé nous allons créer à Dijon un conseil de jeunes du collège au lycée pour prolonger votre conseil municipal des enfants j'en lance le premier appel ce soir il sera en place avant l'été ce conseil de jeunes je souhaite qu'il puisse incarner cet universalisme républicain qu'il nous faut chérir comme notre bien le plus précieux car que devrions-nous si nous nous réunicipons ne réussissons pas à renforcer la tolérance l'écoute le respect à considérer la diversité culturelle et la fraternité comme des valeurs de la plus haute importance Jaurès disait il n'y a qu'une seule race l'humanité ne l'oublions jamais nous aurons aussi cette année un choix à faire pour l'Europe avec les élections du 9 juin hasard de la vie c'est malheureusement la disparition de Jacques Delors à qui le président de la république a rendu un hommage mérité aux invalides qui ouvrent cette année européenne au moins sa disparition aura-t-elle permis d'éclairer un peu la question européenne et ses grands enjeux l'avenir est entre nos mains que voulons-nous faire de cette Europe je vous mets en garde je nous mets en garde cette élection n'est pas une répétition d'élections présidentielles françaises l'enjeu c'est l'Europe et la vision que nous voulons porter avec sérieux si nous ne voulons pas d'une Europe d'extrême droite si nous voulons une Europe sociale une Europe démocrate il nous faudra nous mobiliser à l'échelle de l'Europe le danger de l'extrême droite est un danger réel Italie Hongrie Slovaquie Suède Finlande Pays-Bas si elle ne gouverne pas dans tous ces pays l'extrême droite est là tapis dans l'ombre associé ou soutien des gouvernements dans presque un quart de l'Europe il y a à l'échelle de l'Europe des grands enjeux qui méritent que la France y porte une voix forte responsable sur la démocratie sur la défense sur la transition climatique sur l'industrie et sur la jeunesse ne ressons pas ne renonçons pas à l'Europe espace commun de démocratie et de paix que nous avons reçu de nos prédécesseurs parfois au prix de leur vie et que tous les présidents de la République française successifs ont toujours défendu et pour cela je vous le dis avec solennité l'Ukraine ne peut pas l'Ukraine ne doit pas perdre la guerre voulue par la Russie de Poutine je conclue tout à fait c'est vrai je conclue tout à fait mesdames messieurs les cérémonies des voeux ont cette particularité qu'elles nous amènent à nous projeter dans un futur qu'en vérité nous ne connaissons pas il faut bien le reconnaître nous en devinons certains contours nous en imaginons les étapes les enjeux quel qu'il soit il nous faudra l'affronter ce futur avec nos forces s'y préparer y contribuer dans un esprit d'unité et de confiance à notre échelle j'ai le souhait que l'année 2004 soit une belle année d'action de projets encore plus ambitieux la solidarité de nos 23 communes de la métropole est un atout notre projet nous réunit il tient compte de nos différences il offre une place à chacun une nouvelle fois je veux ici remercier et saluer les maires qui sont autour de moi nos échanges permanents notre recherche du plus large consensus et je voudrais également saluer la convivialité qui nous unit par-delà nos sensibilités politiques dans un discours prononcé en 1955 à Athènes berceau de la démocratie tout le monde le sait Albert Camus nous invitait à la recherche de l'équilibre Dijon je le crois profondément est une ville d'équilibre la métropole est une terre d'équilibre elle s'est alliée elle s'est rassemblée l'urbain et le rural la proximité et le rayonnement l'action locale et l'ouverture européenne et internationale l'histoire et l'innovation le patrimoine et la créativité la mesure et l'audace la Bourgogne est une terre d'équilibre une terre de passage mais aussi une terre d'accueil pour tous ceux qui veulent y venir alors pour 2024 je vous invite encore et toujours à avoir confiance en l'avenir à cultiver cet équilibre demain sera fait des actions que nous aurons finalement le courage d'entreprendre aujourd'hui l'optimisme se cultive il tient à distance la victimisation les boucs émissaires les discriminations il ne nie pas les difficultés il les surmonte il les surmonte par l'action dont il se nourrit ses fruits sont le courage et l'énergie son moteur est l'universalisme avec comme corollaire la laïcité l'universalisme doit demeurer la valeur cardinale de l'idéal républicain dans notre pays oui mesdames messieurs nous croyons nous croyons à la vie politique qui octroie des droits à tous les citoyens d'une même nation en prenant appui sur des règles sur des valeurs sur des principes communs sans distinction relative à des particularités culturelles religieuses d'orientation sexuelle philosophique ou ethnique l'universalisme républicain interdit toute forme de discrimination et cela doit s'enseigner dans toutes les écoles de la république les discriminations sont des passions mauvaises qui rendent l'homme incapable de distinguer la vérité les croyances fausses fournissent des excuses à ces passions tristes ne nous laissons pas troubler par des débats subalternes pour savoir si nos élèves doivent porter le même uniforme celui que nos jeunes doivent porter en bandoulière c'est l'idéal républicain liberté égalité fraternité rien à ajouter rien à retrancher ce sont les trois marches du perron suprême comme le disait Victor Hugo la liberté c'est le droit l'égalité c'est le fait la fraternité c'est un devoir c'est du droit des plus faibles que se compose le devoir de tous les forts ce que nous devons porter en bandoulière c'est la démocratie et la démocratie certes et c'est pas moi qui dirais le contraire c'est la légitimité issue du suffrage universel mais la démocratie c'est aussi la recherche du compromis entre le pouvoir et la société mais la démocratie c'est aussi un rapport particulier entre les gouvernants et les gouvernés la démocratie c'est aussi le service public avec des fonctionnaires qui ont à coeur de faire vivre le sentiment d'intérêt général la démocratie c'est aussi les corps intermédiaires avec des organisations syndicales et des associations la démocratie c'est aussi des autorités indépendantes dont l'indépendance se respecte y compris lorsqu'elle agace la démocratie c'est l'intérêt public et ce n'est pas toujours la même chose que l'intérêt électoral la démocratie c'est un tout c'est l'esprit de la démocratie selon Montesquieu comment dans une société marcelée par le moi-je retrouver la force et le sens du nous et réapprendre la fraternité sans aucun doute est-ce le défi le plus fort que nous allions à relever en notre temps et bien la démocratie seule nous y aidera j'en ai la conviction profonde et c'est cette conviction que je souhaitais partager avec vous ce soir cela requiert merci les enfants cela requiert une pensée claire et cela exige écoutez bien ce mot une grande bienveillance soyez bienveillants envers ceux qui vous entourent fondamentalement c'est à travers la force du commun qu'existe la possibilité de se surpasser et de durer alors je terminerai ainsi sur la citation d'un poète et résistant français que j'affectionne particulièrement René Char René Char disait il n'y a que deux conduites avec la vie ou on la rêve ou on l'accomplit et c'est le sens de l'engagement auquel je vous appelle toutes et tous alors à chacune à chacun d'entre vous je souhaite une belle et heureuse année 2024 vive Dijon vive la République vive la France et vive l'Europe et vive la France